Service minimum pour le football club Santéloi-Loupopo l'après-midi de ce jeudi 11 novembre 2021. Les cheminots ont accroché la GSK en but partout dans le cadre de la 7e journée de la Vodacombe Ligue 1. Les viettes ont été surpris à la 28e minute par le jeune. Parti d'un coup de pied des coins, le ballon est dégagé de la tête par Jonathan Mokonzi. Mais les dangers n'est pas totalement écarté. Dans le carré, un cafouillage total s'installe. Akram Bungonga en profite pour battre Leïma Tampi d'une bicyclette en but à zéro. Ses scores renverra les deux clubs en face aux vessières. De retour sur la pelouse, 5 minutes après, Christian Braconi change ses milliers de terrain. Il descend Massini et Kazadi et monte Massamba et Alan Kateriga. Ses remplacements apportent du tonis au jeu des cheminots. Profitant de la mauvaise relance de la défense de GSK, Dark Kabangu s'infiltre dans la surface, mais il manque de lucidité dans le dernier geste. Peu après, la GSK rate une belle occasion de doubler la mise. A la 61e minute, Pandemoya prend la place des Darks. Après une phase collective impliquant Héritier Kassongo et Massamba, le nouvel entrant surgit et marque le but égalisateur. En but partout. On joue la 62e minute. Puis, Kateriga lance loin devant Pandemoya qui manque le compas dans l'œil. Plus rien de concluant de part et d'autre. Et c'est sous les actions qui pouvaient être prolifiques. Dommage, un manque criant de réalisme a caractérisé les attaquants. Et c'est jusqu'à la fin du match. Ainsi, GSK et Lupopo se quittent dos à dos en but partout. Le protégé d'Ibos, Jacques Kiaboula Katwe, s'est contente du point d'une île. Un pour faire 4 sur 6 à Kinshasa. Et c'est bien avant la prochaine sortie dans la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada